Je m'appelle Pépé Carvalho, et je suis détective PD. Voici ce que dit l'auteur, à mon entombre. Pépé Carvalho est un personnage de fiction originaire des bas-fonds de Barcelone. Il a été communiste antifranquiste et a travaillé comme agent de la CIA. Aujourd'hui, il est désabusé de presque tout. Seule la gastronomie trouve encore grâce à ses yeux. J'aime la gastronomie plus que tout au monde. L'attachement démesuré de Carvalho pour la cuisine. Carvalho se fait la cuisine et brûle des libres pour se venger de la culture. Vous saisissez l'intérêt du symbole. Le détournement de la métaphore traditionnelle, ça pourrait savoir. Je brûle les mots et je savoure les mets. Je recherche presque toujours une compagnie complice pour manger ce que j'ai fait. Se faire la cuisine quand on est seul, c'est un peu comme se masturber. Un convivre complice permet d'échapper à l'onanisme de la simple alimentation et d'accéder à la communication. Si nous dévorions l'animal mort ou la laitue à arracher tel quel, d'aucuns diraient que nous sommes des sauvages. Mais si nous faisons mariner la bête, en vue de l'accommoder plus tard avec des herbes de Provence et un verre de vin vieux, alors nous avons mis en place une délicate opération culturelle fondée à parts égales sur la brutalité et sur la mort. Selon que vous tuez une vache et que vous la mangez crue, ou que vous la faites griller avec des herbes et que vous la mangez avec une sauce, vous êtes un sauvage ou un être raffiné. A la tombée du jour, devant le placard rempli de boîtes de conserve, entre la facilité de la boîte échauffée et un plat cuisiné, ne choisissez pas la facilité. Si vous avez des enfants qui non seulement mangent des hamburgers, mais les préfèrent à un repas élaboré, c'est que tout a commencé le jour où vous avez accepté l'orange à Nibéria. Sous-titrage Société Radio-Canada